Qu'est-ce qui se cache derrière le succès d'Elon Musk, Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg? Jusqu'où faut-il être prêt à aller pour réussir? C'est la question que pose Manuelle de la Vie sauvage. C'est très animal, c'est très instinctif, c'est d'aller écraser pour obtenir ce qu'on veut. C'est très... c'est la jungle. Sans haine, je ne serais pas devenue entrepreneur. Sans haine, je ne serais pas devenue qui je suis! Manuelle de la Vie sauvage est l'adaptation théâtrale du roman de Jean-Philippe Barré-Guérard. Ici, pas de nature, mais bien la jungle moderne des start-up. Dans la cruauté humaine aussi, ça nous ramène souvent à ça. C'est jusqu'où tu es prêt à aller pour survivre ou justement pour réussir dans ce cas-ci. Le premier pas vers la trahison, c'est la confiance. À la manière d'une conférence de motivation de type dead talk, l'entrepreneuse québécoise Cindy Bérard, créatrice d'une application révolutionnaire, raconte de manière totalement décomplexée son parcours impitoyable. Mais elle le fait effectivement en toute transparence. Oui. Oui. Comme quoi tous les moyens sont bons. Oui. La faim justifie les moyens. Il y a plein de... je pense aux fables de La Fontaine. Vous êtes deux estis de crosseurs! Contrairement au roman, le personnage principal de la pièce est une femme de pouvoir. Un choix qui n'est pas anodin et qu'assume le metteur en scène. Si on avait voulu écrire le personnage pour une héroïne, donc pour une femme, on ne l'aurait pas écrit de la même manière. Mais si on l'écrit d'une certaine manière, donc pour un gars, puis qu'à la fin, on prend du recul puis on fait juste changer, on se rend compte que le parcours est beaucoup plus riche puis on fait dire quelque chose... Oh non, non, mais c'est pas de ça qu'on parle! Le monde s'imagine que je suis rendue un genre de mécène fucking riche. Comme c'est contrebalancé avec d'autres portraits de femmes en affaires, on a vraiment un panel hyper intéressant de femmes de tête, de femmes de carrière, mais très différentes, tu sais. Tu devrais être juste un peu plus comme moi puis un peu moins comme toi. Manuel de la vie sauvage est une satire cinglante et un guide impitoyable pour survivre dans un monde cruel parce que l'humain est un animal, un animal sauvage. Toutes les relations humaines sont des transactions. Ici Naby Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.